Il y a des candidats qui se font plus discrets que d'autres. Si certains, à l'instar de Louis Albi ou Léa Haddad, sont restés dans la lumière depuis leur sortie du château de Damarie-Lélis, d'autres ont fait le choix d'avancer dans l'ombre. Si est-il notamment le cas de Carla, qui a elle aussi fait partie de la promotion 2022 de la Star Academy. Si la jeune femme de 23 ans semble passer beaucoup de temps en studio ces derniers mois, si est-il pour une toute autre raison qu'elle s'est emparée de son compte Instagram, ce mercredi 26 avril. Dans une story repérée par nos confrères de voici, Carla a voulu présenter son amoureux à ses 130 000 abonnés. Elle a en effet profité de l'anniversaire de son compagnon pour dévoiler le nom et le visage de sa moitié aux internautes. Aujourd'hui, si est-il anniversaire de cette personne Joseph Di Marco, a-t-elle écrit, en légende d'un cliché en noir et blanc où le jeune couple apparaît souriant et complice. Et Carla d'ajouter dans un autre message, la photo parle d'elle-même, tu sais déjà tout, joyeux anniversaire mon amour, a-t-elle conclu. Si l'on en croit sa page Instagram, Joseph Di Marco évolue lui aussi dans le milieu artistique, puisqu'il est réalisateur, chorégraphe et producteur. Si est-il notamment lui qui a réalisé le clip de la chanson loin de nous interpréter par l'ancienne candidate de Star Academy. L'histoire ne dit pas si le roman s'est né durant ce tournage. Supérieure à supérieure à Sofia Esaidi, ou Sine, Quentin Mozymane, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy ? Star Academy, cette autre candidate restée discrète depuis sa sortie du château car la n'est pas la seule à faire preuve de discrétion depuis la diffusion de l'émission de TF1. Absente des réseaux sociaux durant plusieurs semaines, Tiana, qui travaille actuellement sur son premier album, a été contrainte de s'expliquer sur la toile. Celle qui était proche de Léa durant l'aventure a tenu à rassurer son public, je vais très bien malgré mon absence sur les réseaux, j'en suis vraiment navré de vous avoir laissé sans m'expliquer, a confié l'ancienne candidate de Star Academy, en légende d'une photo où on la voit assise à la table d'un restaurant, le regard vers le bas. Je vous avoue que je vous ai mis un peu de côté sur les réseaux, comme je sais pas trop quoi vous dire en attendant la sortie de mon album, je sais que vous êtes impatients, moi aussi je le suis et j'essaye de tout faire pour que ça avance vite voilà, a-t-elle ajouté. Des fois je poste des stories et je me demande si ça vous plaît vraiment, si je suis pas trop ennuyante, mais malgré tout je poste un petit peu pour dire que je suis belle et bien là, je vois tous vos messages de soutien et ça me touche énormément, a poursuivi Tiana. De quoi rassurer ses fans les plus inquiets. Crédit photo, capture d'écran TF1. Crédit photo, capture d'écran TF2. Sous-titrage ST' 501